La première chose qu'on apprend, c'est d'avoir peur de personne. Bonjour monsieur, je peux vous déranger ? T'essayes de lui mettre une patate. Ok les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui exceptionnelle avec un invité exceptionnel qui fait beaucoup parler de lui, en bien ou en mal. Vous l'avez vu sur la miniature, il s'agit bien sûr de Ramzan Jambiev. Aujourd'hui, test de rue, la bagarre. J'aime beaucoup ces thématiques où l'agresseur vous envoie un coup. Et on va essayer de ne pas se prendre le premier coup en tout cas. On va profiter de toute son expertise et son expérience du combat de rue. Mesdames et messieurs, aujourd'hui avec Ramzan Jambiev. C'est parti. Un mec face à face ou deux, on les équipe, on leur met les gants de boxe. Il y en a un qui déclenche une patate et on bloque et on se sauve. Ou alors, un qui a un couteau, l'autre qui a les gants de boxe. Ils se concertent l'un et l'autre pour dire moi j'attaque. Bien sûr, on ne le sait pas. Il envoie, on fait un blocage, on se taille. On parle de rue, que des bagarres. Oui, de la bagarre. Là c'est la bagarre de rue. Tête à tête ou deux contre un ? Comme tu veux. En fait, on ne va pas se battre avec les gens comme ça dans la rue. Mais par contre, on va voir comment bloquer le premier coup en tout cas. Je pense que c'est le plus fondamental. Tu as une grande expérience de combat de rue. Tu m'as dit que tu en avais plus de plusieurs centaines. Tous les titiennes. Hein ? C'est vrai ? Tous les gars de l'Est des titiennes, on est obligé. Tous ? Oui. Quoi tu as vécu d'ailleurs ? J'ai vécu un petit peu en Titiné, après Turquie. Et après je suis venu ici. Mais quand tu me dis 100-200 combats, tu exagères ou c'est vraiment ça ? Non, on ne va pas dire dans les 200. On va dire plus que 60, plus que 70. Ratio de victoire ? Combien de verts, combien de rouges ? Je ne te vois pas dans les bagarres de rue. Je suis un traître. Comme tout le monde dans une bagarre de rue. De toute façon, on va expliquer dans les vidéos. Comme en bas de la bagarre de rue, comment tu gères la bagarre ? Ce n'est pas pareil que dans les MMA. Dans le sol par exemple, si je tombe contre un gars qui sait se bagarrer face à moi, je vais lui rentrer les doigts dans l'œil. Je vais le mordre. Je vais tout faire. Tu l'as déjà fait ? Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait souvent. N'importe qui. Si je tombe contre un mec comme toi, qui sait se taper d'où, je vais essayer de trouver n'importe quel truc pour te battre. C'est soit toi ou soit moi. Dans la rue, pour moi, je peux perdre un combat de MMA. C'est rien. C'est dans les règles. Mais quand tu es dans la rue, si tu tombes KO, il peut te piétiner pendant 5 minutes combien il veut. Ça veut dire soit tu es dans le coma ou soit tu es mort. Un des deux. Et justement, quelle différence tu fais entre ce qu'on apprend en MMA, ce qu'on apprend en self-défense et la rue ? Le problème dans le MMA, c'est bien parce que tu es complet après. Par exemple, un combattant de MMA, si tu fais un tête-à-tête contre un mec de rue, tu peux lui casser le bras, tu peux l'étrangler. Tu connais le contrôle au sol, tu peux l'amener au sol. Tu peux tout faire. Et bagarre de rue, bien sûr. Si un combattant de rue tombe sur un mec qui fait du MMA, la première chose qu'il va faire, c'est de trouver une arme. Soit il va prendre un bâton, soit il va prendre un objet, soit il va prendre une grosse pierre, soit il va prendre n'importe quelle chose contre un combattant. Première chose, regarder ton environnement pour voir s'il y a un truc à prendre. C'est ce que tu fais en premier, toi ? Moi, c'est quand ils sont plusieurs, ouais. Quand tu sens qu'il y a une embrouille, tu regardes un petit peu autour. Qu'est-ce que je peux prendre ? Où est-ce que je peux me tailler ? Non, par exemple, si toi et moi, on s'est croisés. Là, on s'est croisés, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas, peut-être qu'on a une embrouille dans les réseaux sociaux. La première chose que je vais faire, c'est de regarder ta position. Je vais regarder t'es avec qui, t'es entouré avec qui. Si je vois que t'es entouré avec des gens qui sont mignons de tête, je sais que je peux gérer face à toi et ta tête, t'es capté ? Mais si je vois qu'à côté de toi, il y a un autre mec qui est bon en gabarit, je me dirais qu'il ne va pas venir que séparer. S'il peut mettre un coup de traître, il va mettre un coup de traître. Parce que tu sais que souvent, on dit que la bine ne fait pas le moine. Il y en a beaucoup qui disent que le gabarit, ça ne compte pas. Tu te fies au visage, tu regardes ses yeux, son regard, il y a de l'intensité dedans ? Il n'y a pas de crainte ? C'est des choses que tu lis dans l'adversaire ? Après, ça dépend des gens. Par exemple, nous les Tchétiens, dans notre pays à nous, on est appris autrement. Notre sport national, c'est la lutte des petits jeunes. Donc la première chose qu'on apprend, c'est d'avoir peur de personne. Mais après, le problème, c'est que même si tu dis ça, tu connais, t'as l'adrénaline, t'as le stress. Tu l'as toujours, quoi, qui tu sois, n'importe qui, tu l'as toujours. Le truc, c'est quand tu as fait une fois la bagarre, deux fois, trois fois, quatre fois, quand c'est une habitude, tu sais comment j'ai… Tu sais que ça va venir, mais tu ne vas pas paniquer, c'est ça ? Voilà, exactement. Par exemple, si c'est un mec de mon poids, n'importe qui, un mec de mon poids, 70 kilos, 66, tranquille, je n'ai pas autant de stress. Mais quand tu tombes contre un mec, par exemple, de ta gabégorie, 90, 95, là, par contre, il faut se trouver un moyen d'être le plus traître possible, tu vois. Tu dois être un traître, tu vois. La première chose que je vais faire, en tout cas, je vais te regarder dans les yeux. Qu'est-ce que tu lis dans mon regard, toi, par exemple ? Si tu as peur de moi. Et alors ? Si tu as peur, si tu as l'adrénaline, si tu as quelque chose. Par exemple, là, qu'est-ce que tu lis ? Tu arrives à lire si le mec, c'est un méchant, si le mec, c'est un bagarreur, si le mec, c'est un gentil ? Moi, je regarde directement par le nez. Le nez ? Si le nez est cassé, tu as capté ? Ça veut dire qu'il a cogné, il cogne. Je vais regarder, les oreilles, partout. Tu frottes, ça gonfle après, tu vois. Les oreilles, ce n'est pas ça qui me fait le plus truc. Mais c'est le visage, tu vois. Tu regardes le nez, il se bagarre. Tu vas vite fait regarder les phalanges, les mains. S'il a les phalanges qui sont bien sortis, Etienne, ils sont bien sortis, ils sont plus en pique. Ça veut dire que tu as cogné comme gars, tu as un mec cognant. Et les doigts cassés ? Ça se voit déjà, je l'ai vu. Le nez cassé ? Celui-là il est cassé, il y en a deux qui sont cassés. Et les dents ? Je ne calcule pas trop les dents. Je regarde plus le visage et les doigts. Et après le reste c'est bon. Et l'attitude générale du mec, tu sens que si le mec est chaud, tu arrives à le sentir ça ? Non, par exemple, si toi et moi on marche normal et par exemple c'est fini, On commence à se rapprocher, ça commence à mal parler de la bouche. Si on commence à se regarder, on commence à mal parler. Dès que les mains commencent à se lever comme ça, ça veut dire que ça va partir. Tu vois que dans cette situation, là je sais que je ne peux rien faire, par exemple. Si ça part, ça va partir. Est-ce que toi tu as remarqué un changement d'attitude au moment de la frappe ? Est-ce que le mec va se mettre une jambe derrière ? Est-ce qu'il va regarder un peu autour ? Ce petit genre de choses, on sent que le mec va frapper. Le sentir, oui. Moi je le sens à chaque fois quand quelqu'un veut me frapper. Il inspire son souffle. Dès que tu te rapproches à lui, ses yeux, sa peur. Lui il va regarder tes bras. Si tu commences à serrer tes poings, si tu commences à les mettre en arrière, si tu commences à parler comme ça, ça veut dire que ça va partir. Dès que la main se lève un peu plus haut, ça veut dire que c'est fini. Soit lui il te l'envoie, soit c'est l'autre qui t'envoie. À ce moment-là, moi je garde distance avec un mec comme ça. Distance avec le bras ou que tu repousses ? Non, juste tu vois, dès qu'il commence à s'approcher, il va se rapprocher, je lui dis juste, t'es capté. Tu sais qu'après, ce genre de choses, ça arrive. T'as capté, ce genre de choses, ça arrive. Et direct, il l'envoie. Et ça, tu sais que quand tu vas pousser le mec, tu sais que ça va partir. Oui, je sais, parce qu'on les connaît, ces phases-là. En Tchétchénie, ça se passe comme ça. Tu pousses, ça veut dire bon. Moi, une fois, c'était avec la casquette. J'avais ma casquette. Je me suis embrouillé tête à tête avec un mec, tu vois. À la rue, on s'est embrouillé dans le quartier et tout ça. Je précise même, l'Argonne, on va dire. Je parlais avec le gars Toussaint Mahani. Moi, je lui dis, tu veux casser la tête ? Il m'a dit ouais. Au moment où je voulais enlever ma casquette, j'ai vu que son point est parti. Dès qu'il est parti, juste tourner ma tête. Le coup de point est parti par là. Et après, je suis passé directement en lutte. Et après, je l'ai emmené au sol. Et après, c'est comme... Tu avais vu ma vidéo où je me faisais lyncher par trois petits jeunes ? Ils me mettaient une patage, je tombais et puis j'essayais de me tabasser. C'est ça, tu vois. Ça doit être ça. Mais toi, tu es parti directement en lutte. Non, je les ai laissés me frapper pour simuler une percussion que je n'ai pas pu voir. Je tombais par terre. Après, il fallait se relever. Tu t'es relevé ? Oui, oui. Après, ils n'étaient pas costaud. Voilà. Ça dépend sur qui on tombe. Comment tu ferais pour esquiver le premier coup ? Parce que là, c'est le thème que j'ai envie de te proposer aujourd'hui. C'est d'esquiver le premier coup. Je pense que... Tu as vu, comme tu as dit, tu as retourné ta casquette. Ça part en traître, tu vois. Tu as réussi à esquiver le premier coup. Et si tu avais pris le premier coup, peut-être que ça serait passé différemment. Oui, ça serait passé très différemment. Donc, j'aimerais bien aujourd'hui qu'on trouve des gens au hasard. Oui, on va prendre des gens au hasard. Et puis qu'on se mette tête-à-tête. Peut-être une posture de défense, comme tu me dis là. Et voir si le mec, il enclenche le premier coup. Comment tu pourrais le bloquer ? Sans faire mal aux gens, bien sûr. Bien sûr. Mais déjà, la première chose, c'est de ne pas prendre le premier coup. Voilà, c'est ça. Ça te va, ça ? Dans les bagarres de rue, il ne faut pas se prendre le premier coup. Non, c'est ça. Parce que tu n'es pas contracté, tu ne t'y attends pas, tu es un peu mou. Il faut savoir aussi, si tu envoies le premier coup, quel endroit il faut lui envoyer direct, le premier coup. Il y en a beaucoup qui font des erreurs avec la mâchoire. Des fois, ça ne sert à pas de grand-chose, la mâchoire. Je n'utilise jamais la mâchoire. Non ? Il y en a certains, ils utilisent la mâchoire direct, ou ils vont utiliser le pouce, comme ça. Tu vois, ils vont commencer à taper bizarrement là, dans la phalange. Moi, je pars en pleine balle. Direct l'œil. Dans l'œil ? Moi, c'est direct en pleine balle. D'accord. Tu vises l'œil. Dès que j'ai aveuglé un œil, après je suis bien tranquille après. Après là, je peux envoyer toutes mes patates que je veux sur lui. D'accord. Moi, c'est l'œil ou soit c'est le nez. Dès que tu tapes bien le nez là. Le nez, c'est bien. Les yeux, ils coulent, tu vois. Direct, tu es comme ça. Tu commences à fermer tes yeux un peu. Dès qu'il est un peu flouté, là, tu peux faire ce que tu veux. De toute façon, le but, ce n'est pas d'apprendre aux gens à faire mal. On va plutôt leur apprendre à se défendre. Oui, c'est vrai. Mais je suis content que tu aies accepté ce petit challenge. C'est bon, je suis là. Parce que ce n'est pas évident. C'est sûr que quand on est dans un dojo ou même dans une cage, on a l'habitude. On connaît la personne en face. On a peut-être même vu regarder ce qu'il faisait avant. On s'est dit, bon, on va peut-être s'adapter. Mais là, on va prendre des gens au hasard. Et puis, on va leur mettre les gants de boxe, peut-être les protège-t-il bien. Comme tu veux, toi. Tu ne sais pas tu dire ça. Et puis, il l'envoie quand il veut. À partir de quand tu sais que tu ne peux plus rien faire ? Tu m'as dit, c'est cette distance, cette zone. Voilà, cette zone. Si la distance, elle n'est pas bien calculée. Là, j'ai les bras ballants, je ne peux rien faire. Si, tu peux faire. Ce sera des esquives de boxe ? Toi, ça sera toi. On ne sait pas sur quel gabarit. Il faut que je m'adapte avec la personne. Ça, c'est avec l'œil. Il faut que je m'adapte avec la personne. Par exemple, toi, je vais venir là. Ce n'est pas là que je vais venir. C'est que je vais rester là. Mais dès que toi, tu voudras te rapprocher, moi, tu déclenches direct. C'est moi qui dois en premier te déclencher. Donc, c'est moi qui dois te déclencher parce que tu as des longs bras. Tu me touches, tu vas m'atteindre. Même si je fais ça, celle de derrière, elle me touche quand même. Et je vais reculer. Je vais déstabiliser. Avec un gars comme toi, je garde ma distance. Avec un gars, par exemple, on prend n'importe laquelle. On va voir tout à l'heure. Je vais prendre un jeune avec moi ou n'importe qui. Si un jeune, il va arriver comme ça. Il va me coller la tête ou un truc comme ça. Moi, c'est aussi par rapport à les coups de couteau aussi. J'ai des histoires avec des coups de couteau. Je fais attention aux coups de couteau. Donc, je repousse. C'est vrai qu'il met les mains dans les poches tout seul. Voilà. Dès qu'il met les mains sur les poches, je recule. Je pousse. Je recule. J'attends qu'il le sorte. Dès qu'il le sort, là, par contre, c'est autre chose. Par contre, là, c'est un autre thème. On en parlera après. J'ai pris des faux couteaux au cas où. C'est bon. On verra ça tout à l'heure après. Si tu es comme ça, les deux pieds sur la même ligne, tu es baisé. Ouais. Moi, quand je vois les deux sur la même ligne, je peux pousser. Tu recules bien. Bien sûr. Mais si tu mets ta jambe devant et les jambes derrière, tu vois, la distance, elle est plus pareille. T'as capté ? La distance, elle est plus pareille. Ça veut dire que je peux rester en face de moi. Donc, même si je fais ça, tu peux m'envoyer une patate en ce moment-là. T'as capté ? Donc, si tu es sur la même ligne, c'est avec l'œil, tu vois. Si tu es sur la même ligne, là, je peux pousser. D'accord. Donc, tu as pris une distance. Et là, par contre, s'il veut re-revenir, c'est fini. C'est toi qui pars en premier. T'es capté ? D'accord. Bon. De toute façon, on va peut-être essayer de faire les deux. On va peut-être le faire toi une fois, moi une fois sur les jambes. On fera chacun son tour. Mais tu en feras plus que moi. Ah bon ? Et pourquoi ? En quel honneur ? Cet honneur, il est pour toi, je vois. Mais non, c'est toi l'invité, donc… T'inquiète, on va gérer ça, on va voir ça. Ok. Bon, en tout cas, je suis très content de… On montrera aux gens comment se défendre. Ce petit défi, avant ton prochain combat. Déjà, on va l'annoncer ton prochain combat. On l'annoncera à la fin aussi. Il arrive quand ? Le 29 octobre. Le 29 octobre. Quelle organisation ? 100% Fight. 100% Fight. Et on pourra le suivre ? Pay-per-view sur place, il y aura des places en France. Pay-per-view sur place. Ok, Ramzan ? Pas de soucis, mais on commence. Aujourd'hui, les gars, c'est exceptionnel. C'est presque Noël avant l'heure. On peut taper gratuitement un tchétchène et un arabe. Qu'il y en a que tu sens, tu me dis ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je peux vous déranger ? C'est une expérience sociale. Vous connaissez le magazine Karate Bushido ? Pas du tout. Pas du tout. Magazine d'arts martiaux. Mais peut-être quand j'étais gamin, je l'ai vu travailler. Le but du jeu aujourd'hui, c'est qu'on te met une paire de gants de boxe. Et tu essayes de lui mettre une patate. Ce que tu veux. Aussi fort que tu veux. Où tu veux. Et quand tu veux. Et on va regarder comment il bloque. Ça te va ? Allez, magnifique. Et puis après, je le ferai aussi normalement. Ton prénom c'est ? Pierre. Pierre. Enchanté Pierre. Grégory et Ramzan. Enchanté, oui. Bon. Chendard, Martio, on va voir. Si ce qu'on apprend aux gens, c'est pas de la merde. Mais vous avez quoi ? Une salle ou quelque chose comme ça du coup ? Pour le faire ? Ouais. Ah mais on va pas tomber dans une salle. Non, non, non. Mais je parle de... Vous gérer une salle, vous avez un club. Enfin, je donne des cours. Et là, c'est un futur champion. Ok. Faire petit test. Ok. Magnifique. Qui veut commencer ? Perfait ciseau ? Hein ? Perfait ciseau ? Ouais. Un, deux, trois. C'est toi. C'est parti. On simule une bagarre. Donc on sait pas quand est-ce que ça va commencer. Mais on se doute qu'il va y avoir une embrouille. Donc euh... Cette distance... Ok. Et après, quand je dis que ça commence, vous pouvez même vous parler un petit peu. Ouais. Et puis quand tu sens, tu envoies ce que tu veux, où tu veux, aussi fort que tu veux. Ouais, ça c'est pas... On va faire comme dans la rue. Donc les règles sont simples. Monsieur, il envoie une patate quand il veut, où il veut, à Ramzan. Ramzan, il essaye de bloquer, et de ne pas se faire défoncer par le premier coup. De toute façon, il n'y aura qu'un coup. C'est la tête électronique, fais attention. Ouais, donc euh... C'est quoi le dièse ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un souci. Tu viens, je pose, tu m'embrouilles, et tu pars dans un mode commas. Ouais, casse-toi. Casse-toi d'ici. Casse-toi d'ici. Casse-toi d'ici. Casse-toi d'ici. Tu vois, à cette distance, je pense que le coup de boule aurait été plus approprié. Mais bon. Là, voilà. Ça, c'est par réaction, toi. Vous voyez comme ça, déjà, c'est chaud. Franchement. Vas-y, je vais le faire tout de suite. Ah, avec quoi ? Ouais. Ouais, on se le met en scène. Non, mais vas-y frérot, tu fais ce que tu veux. Attends. Ouais, non, mais j'arrive à envoyer des pastés comme ça. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ici, là. Il y a quoi ? Ok. Tiens, on va t'enlever ça. Donc Pierre, ce qu'on a vu avec Ramzan, c'est que ses poings, il était là, il les a pas armés. Du coup, mettre un coup puissant comme ça, c'est très difficile. Il faut être un très bon boxeur pour faire partir tout le corps d'un coup. C'est très difficile. Je me suis plus rapproché. Parce que si c'est moi qui... Et là, t'as pas peur du coup de boule ? Non, si. Bien sûr, j'ai peur. Mais c'est moi qui pense à le faire. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Je casse à distance. Je sais que là, il est pas armé, tout ça, rien du tout. Parce que m'envoyer les droites ici, c'est pas la même puissance. Que si, là. Là, je suis bon en droite. Bam. Je recule bien, tu vois. Là, t'es en distance, on est bien. Par exemple, vas-y, toi et moi, on est là. Ici, là, là. Je vais parler, je lui dire... Bref, regarde, toi, t'es passé... Quand on s'embrouille ? Ouais. Genre là, on est en train de s'embrouiller, tu vois. Je lui dirais, frère, regarde, t'es passé par là. T'as vu ? Regarde, t'es... C'est sympa. Tu vois ? Et dès que ça part là, il a plus de... Bah, de près. Si, tu serais venu directement là. Là, j'aime pas trop. Moi, j'aime pas trop. Moi, je mets les bras là. Voilà. Un peu comme en lutte où je prends l'intérieur. Tu pousses comme ça. Là, tu fais... Là, il y a rien. Mon blocage était bon ? Propre. C'est les bras, d'abord. Ouais. C'est ce que j'apprends souvent aux gens. C'est... Voilà, derrière, c'était propre. Ouais, c'était vraiment propre, tu vois. Mais toi, tu utilises... Parce que ça, ça fait... En général, dans la bagarre, il y a aussi un système de domination, de bonhomme, tu vois. On va pas faire ça. Je sais que quand on est comme ça, ça fait un petit peu... J'ai peur. Là, on n'a pas peur. Par contre, là, je vais me prendre une droite. Là, tu mets la droite. Là, tu la prends. Là, si je fais là, mets la droite. Tu vois, il faudra que je recule et je la rentre. Et je rentre. Hein ? Bon. C'est difficile de mettre des coups qui mettent KO. C'est difficile. Surtout si on n'a pas d'amplitude. Et les gens qui ne font pas des sports de combat, ils vont penser que à ça, que à l'amplitude, que à armer, pour mettre des coups, ce qu'on appelle à la godille ou à la volée, avec le bras tendu. Et ça se finit souvent comme ça, vous voyez. Alors qu'un bon boxeur va pouvoir générer de la force avec le minimum d'élan possible. Mais il a failli me surprendre avec son gauche. Mais je l'ai bien bloqué. Je suis content. Et Ramzan, qui a encaissé le coup, ça lui a juste débroussaillé sa barbe. Les gars. Hein ? Oh, c'est trop bien. Vous êtes bourré ou vous n'êtes pas bourré ? Non. Et lui, il est bourré ? Il est bourré ? Il est bourré ? Il faut qu'on saisit un autre. Allez. Pas de bourré. Merci les gars. Bon, c'était une petite mise en jambes intéressante. Je voulais savoir. Souvent, on ne se rend pas compte, vu qu'on a affaire qu'à des combattants, quand on prend quelqu'un de lambda, un néophyte, on est surpris par son manque de connaissances martiales, non ? C'est ça. C'est pour ça que ça dépend des personnes sur qui on tombe. Tu vois ? On ne sait jamais sur qui on tombe. Par exemple, il y a des... On va dire comme ça. Certains dans le quartier qui se prennent bite la grosse tête, ils prennent les gens pour des faibles. C'est juste, comme on a dit, le conseil de vidéo, ce n'est pas apprendre à se battre. Oui. C'est apprendre à se défendre. Oui. Des personnes qui viennent agresser, qui viennent... Pour cela, un minimum, au moins un minimum, chaque homme doit s'entraîner au tout début de faire un peu de sport de combat. Oui, je suis d'accord. Si en France, si tous les hommes faisaient un tout petit peu, au moins deux ans de boxe anglaise ou boxe thai, qu'ils apprennent à défendre, c'est jamais. Un jour, tu es avec ton enfant. Donc c'est pour ça. Ça, c'est sacré. On est... La chaîne Karate Bouchilo, vous connaissez ? C'est pour... Ça, c'est un futur champion de MMA. Oui. Moi, je suis un ancien de MMA. Le but, c'est... Alors, où on leur met les gants de boeufs ou le couteau ? Le faux couteau, bien sûr. Attends, il va vérifier. Donc, on vous donne un faux couteau. Et il y en a un des deux qui essaie de le planter ou me planter. Donc, c'est un faux jaune. Et on regarde si on arrive à bloquer. Hein ? Ah oui, vous êtes payé avec la reconnaissance de 500 000 abonnés. Donc, un demi-million d'abonnés. Donc, un demi-million d'abonnés. Je pense. Si, on en a trouvé beaucoup. Chaud ? Chaud ? Chaud ? Allez. Coup de couteau ou... ou frappe ? Tu préfères lui mettre une patate ou un coup de couteau ? Non. De quelques-mêmes. Pas d'offre. Patate. Allez, go. De toutes tes forces. Tout ce que tu veux. Prends du... Après, ce n'est pas toujours une tasse. Non, non, non. C'est juste un blocage. Ce que tu as vraiment. Je t'ai mis un coup vraiment. Ce que tu veux, frère. Vraiment. Plein de balles. Ah, mais d'ailleurs, c'est... On joue à Pierre-Pierre Chiseau, d'ailleurs. Ah ouais. C'est parti. Un, deux, trois. Vach... C'est toi qui commence. Toujours prêt à faire des conneries. C'est toi qui m'as dépeint un tableau de lui insupportable. C'est que je t'ai dit. Mais oui, oui, oui. Il m'a dit, tu verras, il ne rigole pas. C'est un con. Je l'ai fait, mais pas du tout. Il a l'air très sympa. C'est avec des gants. Ah oui. Tu vas te casser le poing. Mais non. Je te dis que oui. C'est bien les gars. Ils sont bien. C'est un cadeau de Raphaël Tronchet. Il va m'arrêter de toute façon. Normalement, oui. Il va essayer. Et puis moi aussi. Allez. Donc, une fois que vous êtes face à face, c'est une embrouille de quartier. Tu as vu ? Et puis tu essayes de... Tu l'as vu ? Dès que je commence à parler... Toi, tu parlais et tout. Dès que ça commence à trop aller loin n'importe quoi... Par exemple, à partir de maintenant, ça commence. Et maintenant, je ne dis plus rien. Tu peux lui parler un peu si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien à foutre. Non, il n'y a rien. Tu te s'en fous ou quoi ? Pourquoi tu rigoles quand je te parle, frère ? Je rigole, il y a quoi ? Pourquoi tu rigoles quand je te parle, frère ? Pourquoi tu rigoles quand je te parle, frère ? Pourquoi tu rigoles quand je te parle, frère ? Bien joué. Pas mal, pas mal. Elle était rentrée là ? Oui. Elle est rentrée entre les bras. Mais elle est rentrée comme ça, sur le côté direct. Pas mal, pas mal. Tiens, enlève. Ah bah non, enlève pas, je vais le faire. Je vais le faire maintenant. Vas-y. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, frère ? Il n'y a rien, gros. Tu as un souci ? Il n'y a pas de souci. Alors calme-toi. Je suis calme. Non, on ne va pas se ton bruit. Toi, tu es venu me parler. Il n'y a quoi ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu as un doute, toi ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? C'est bon, tu n'approches pas. Je ne me touche pas. Tu n'approches pas. Tu n'approches pas, tu n'approches pas. Tu dois faire pouce. Merci. Faire pouce. Faire pouce. Faire pouce. Faire pouce. Faire pouce. Qu'est-ce qu'ils ont à mettre des gauches aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils ont à mettre des gauches ? Merci, frérot. Merci. Il est trop fort. Tu le vois là, vous êtes debout. Merci, frérot. Merci, frérot. Maintenant, je te frappe à point nu. Non, c'est bon. Je vais te dormir. On va faire de l'analyse ? On va faire de l'analyse ? Moi, ça fait 25 ans. C'est un ancien champion de mémoire. Maintenant, tu es prof, tout ça. Maintenant, je suis prof et je kiffe rencontrer des jeunes talents. C'est un jeune talent. Il va bientôt tout cartonner. On espère, en tout cas. Il y a beaucoup de monde qui met des espoirs en lui. Donc, au niveau de la pression, de la jauge de pression, il est à 100 sur 100. C'est vrai, hein ? David, donc ton coup, il est passé, mais j'ai rarement vu ça. Tant ton bras. Je te mens pas, moi-même, j'ai pas compris. Il est passé comme ça, à l'intérieur de tout. C'est ton... Tu vois le truc là, tout au bout, qui m'a frôlé comme ça le nez. Oui, oui. Regardez. Donc, c'était pas mal du tout. Pas mal du tout. J'ai remarqué tes blocages. Tu as tendance à mettre les bras devant, mais sans être en contact avec le visage. Moi, je mets en contact sur le visage. T'as vu ? Oui. Donc, c'est à la distance. Toi, tu essaies d'intercepter. Et moi, j'encaisse. C'est deux styles différents. Vous avez vu, moi, ce que j'ai fait, toujours ce que j'aime bien faire. Tout à l'heure, j'ai fait un blocage, une parade chassée, parce que le coup allait directement. Et là, j'ai fait un blocage latéral. Boum ! Parce que le coup, il venait de façon circulaire. Et encore une fois, une gauche de David. Ça fait deux gauches aujourd'hui. C'est bizarre. Vous avez mangé quelque chose qui ne vous a pas plu, vous mettez des gauches. Tes impressions, toi ? Très bien, très bien. Vraiment, il a bien fait. Comme je t'avais expliqué tout à l'heure. Quand tu es en face du mec. Il t'a embrouillé comme en vrai. Il m'a mis plein de balles. Comment en vrai il t'a embrouillé ? C'est ça. Comme en vrai. On s'embrouille dans la rue et tout. On ne va pas parler à distance. Tu vois au début. C'est dès que tu vois que ses mains commencent à se contracter, ça commence à aller en arrière pour un couteau ou un truc comme ça. Là, par contre, tu commences à garder distance directement. Et ce que des gens qui commencent ne comprennent pas, c'est qu'un expert, ce n'est pas quelqu'un qui est plus rapide. Pas forcément en tout cas, mais c'est quelqu'un qui voit les choses plus vite. Qui les ressent. On sent quand le corps se met en branle pour mettre un coup. Et selon comment l'épaule avance, comment ses hanches bougent, on va savoir de quel côté vient le coup. Et là, encore une fois, c'était un crochet du gauche. Ce n'était pas Mike Tyson en face, mais c'était pas mal. David, tes impressions ? Tapez gratuitement. C'est sympa. Non, mais je ne vais pas taper. J'ai vu le jeu de rôle tout ça rigoler. C'est tout marrant. On a bien rigolé. On a bien rigolé. Vous allez bien ? Et vous ? Vous connaissez la chaîne ? Oui, totalement. C'est pour ça qu'on s'est arrêté. Tu m'as donné envie de me mettre aux arts martiaux. Mets la droite. Là. Tu as fait ça, là. D'accord. Regarde-toi. Moi, si je n'ai pas eu le temps de la prendre, je bloque pour qu'il y ait moins de patate. Qu'est-ce que tu penses de mes blocages où tu vas mettre directement ? Comme en MMA. En MMA, c'est propre. On est là. C'est propre. De toute façon, toi, tu ne vas pas rester devant le mec. Tu vas le rentrer dedans d'abord aussi. Oui, ça dépend. Nous, ça dépend. Nous, on laisse. Je ne vais pas taper quelqu'un. Je ne vais pas taper quelqu'un. Moi, je tape toujours en premier. Oui. Je suis toujours… Mais tu as vu, j'essaie de réagir comme je réagirais en embrouille. C'est-à-dire que le mec, il me casse les couilles à un moment. J'essaie de me barrer. Je regarde quand même, mais je fais genre, on arrête la bagarre. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas rester comme ça, comme un bonhomme comme toi. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas laisser quelqu'un comme ça. Je ne peux pas laisser quelqu'un ici. Là, ça va partir. Parce que là, sans être méchant, je vais te niquer. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire mon frère. Oui, oui. Tu es en face de toi. Tu vas faire quoi ? Tu ne vas pas me regarder ? Là, je vais te mettre un coup de boule. C'est ça. C'est ce que tu vas faire. Mais toi, je sais que toi… Et pourquoi tu le laisses à cette distance, le mec ? Je ne comprends pas. Tu vois, c'est autre chose. Les autres, c'est autre chose. C'est vrai, oui. C'est ça. Quand j'ai vu l'autre physiquement, comment il était, il ne savait pas déjà mettre des coups de boule. Ça se voyait. Déjà, il avait peur de mettre des gants. Parce qu'il était trop haut. Il pensait de mettre… Il était comme ça. Oui, c'est ça. Son manteau, il était haut. Déjà, un coup de boule, tu ne mets pas… Là, la tête, elle est là. Quand tu parles avec une personne, tu parles là. Et pour la mettre droit dedans, pour le péter le nez ou le pas. Dès que j'ai vu qu'il parlait normal comme ça, j'ai dit, vas-y, on va parler comme ça. Donc, ça se voit qu'il voulait envoyer que des ponts. D'accord, oui. Tu vois. L'expert social. Et si tu me dis, viens, on se bagarre là. Mais contre moi, tu ne vas pas te mettre comme ça. J'ai jamais de la vie. D'accord. Tu vas faire comme j'ai fait, là ? Comme tu m'as dit tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Comme tu m'as dit. Je regarde, je te analyse, commenter. Physiquement, il a de la jambe. Tac, tac, tac. Il a des bras. Tac, 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 tac. Ça veut dire, il se tape. J'utilise plan A. Je comprends, je comprends. Je comprends. Parce que tu m'avais dit un truc et tu ne fais pas pareil. Du coup, je ne comprenais pas. C'est ça, c'est pareil. Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne, comme je dis. Ça dépend de la personne. Et là, tu avais analysé aussi que ce n'était pas un fou furieux. Oui, lui aussi pareil. Rien du tout fou furieux. Peut-être lui, celui d'à côté, si. Lui, j'aurais gardé la distance. Tu avais vu celui qui... Parce qu'il était plus grand et il était énervé. Il était plus lui, tu vois. Donc, ça veut dire, lui, il conne, donc on va rester. Mais si c'est un mec qui est... Même tu te dis, tu te prends une patate et alors, c'est ça ? C'est ça. Parce que même là, je sais que même si tu te mettais comme ça, il n'y aurait rien, quoi. Ça va ? Ça va bien ? Tu connais la chaîne ou pas ? Ah non, pas du tout. Chaîne d'arts martiaux. D'accord. On fait un test de rue aujourd'hui. Ok. Avec Ramzan, c'est un champion de... Je voulais être peut-être, je crois. Ah oui. Donc, futur champion de MMA. D'accord. Et moi, je suis un... Hein ? En France, c'est un... Ouais, ouais. Génial. Et moi, je suis un ancien combattant de MMA. D'accord. Donc, aujourd'hui, le test... On va faire le couteau, pourquoi pas ? Ou la patate ? Couteau, c'est mieux. On te donne un faux couteau. Ouais. Tu le... Ça fait mal, peut-être ? Non, il est jaune. Il n'y a aucun souci. Non, mais... Ok. Et bien sûr, nous, on ne réplique pas. Ouais. On ne donne pas de coups. D'accord. Juste, on essaie de bloquer. D'accord. Et voilà, c'est tout. Pierre... Non, c'est à toi, là. Ouais, ça, moi, il n'y a pas de souci. Tu peux le cacher. D'accord. Tu fais ce que tu veux. Ok. Et donc, ça démarre. C'est ça ? C'est parti, ouais. Tu parles tout ça. Donc là, on s'embrouille, hein ? Bah oui, oui. Mais qu'est-ce que... Il n'y a pas de souci. Ah, il est malade. Ok. C'est bon ? Ouais, ouais, ouais. Ok. C'était bien. Par contre, il a changé de main. Ouais, 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 ouais. Bon. On inverse ? Ok. Pareil. Tu peux prendre ton temps, hein ? Ouais. En fait, l'idée, c'est de toucher avant que tu te... Que tu bloques. Voilà, c'est ça. Tu parles et tout. Tu peux même le menacer, si tu veux. Par contre, là, déjà, quand je vois ça... C'est pour ça que j'ai réagi. Tu vois ? C'est direct. Dès que tu as la main derrière... Dès que tu as la main direct, j'ai compris. Je ne peux pas te laisser mettre la main dans ta poche. Ok. Mais tu peux le menacer aussi. Ok. Prends ton couteau. Qu'est-ce qu'il y a ? Prends-le, 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 prends-le. Ok, ok, ok. Je sais, mais je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu ? Ah, c'est vrai. Il l'a mis sur le côté. Tu l'as planté aussi ? Ouais, bah, même principe. Comme ça, là, tu l'as fait ? D'accord, d'accord. D'accord. Mais je l'avais vu passer. D'accord. Bah, après, sur les blocages de couteau, ça va être différent. Ça a vraiment des... Des réflexes qui vont être différents. Après, on savait que c'était un couteau. Mais bon, autant sur... Viens voir. Autant sur les patates, je peux venir bloquer ici, faire des blocages de boxe. Mais sur des couteaux, là, je vais préconiser plutôt les blocages comme des antennes. Un peu comme dans les arts martiaux traditionnels. Donc là, il m'a envoyé le couteau. On voit le couteau, là, sur le côté, comme tu l'as fait. On voit ? On voit-le. Et là, on essaye de prendre sa distance et de mettre ses avant-bras en opposition. J'ai pris le coup de couteau, mais je n'ai pas fait ça, tu vois. On n'est pas là, vas-y. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, il peut me renchaîner. Donc déjà, juste mettre l'avant-bras, on voit le coup de couteau. Là, en opposition, reculer le cul le plus loin possible pour éviter que ça pénètre trop dans la chair. Et puis après, on reprend sa distance. Pourquoi pas des front-kicks ? Et puis, le cas d'échéance, barrer. Après, tu as fait la même technique à Ramzan, c'est ça ? Et de l'autre côté. Je n'ai pas bien vu ton blocage. En fait, je n'ai pas fait la même chose. J'ai direct été sur l'arrière. Comme a dit mon ami Michael Illouz, main cachée, main armée. Bah oui, c'est sûr. Le mec, il fait ça. Il fait ça. Ça m'est déjà arrivé. C'était un téléphone portable, mais... Pause. Oui. Déjà, quand le mec, il met derrière, il met derrière. Là, déjà, on va essayer de bloquer ici. Et après, on va faire un peu comme les cadres de jujitsu brésilien. Mais quand un cadre, viens vers moi, colle-moi. Là, c'est du jujitsu brésilien ou de la lutte. Là, pour qu'il rentre sur moi, ça va être compliqué. Mais là, s'il attrape son couteau, tout de suite, je mets un cadre pour éviter le coup de tête. Et puis, je vais bloquer là. S'il veut mettre le coup de couteau, maintenant... Vas-y, vas-y, bouge, bouge. Lève le bras, lève le bras. Lève l'autre côté, l'autre côté. Bouge un peu, bouge un peu le bras. Lève-le. Comme ça. Mais là, j'ai un bon blocage. Si je viens le bloquer ici, il peut le retirer un peu facilement. Retire facilement. Retire. Voilà. Ici, c'est plus compliqué. Retire. Voilà. Là. Hop. Il a changé. Et puis, on prend la poudre d'escampette. La poudre d'escampette. Moi, la vérité, dans ces moments-là, avec le couteau, j'ai toujours en parlé avec tout le monde. Avec tous mes potes, tout le monde. Quand un mec, il a un couteau, c'est mieux de ne pas faire le... Le fou. Ah non, non. Le fou, le warrior. Il y en a certains, ils montrent que, ouais, dès qu'il y a un couteau qui arrive, tiens, prends-le. Ouais, il faut faire des trucs comme ça, ou des trucs où tu arrives à le tordre son truc. C'est des choses qui ne marchent pas du tout, tu vois. Quand un mec, il a un couteau déjà à la main, c'est déjà, il y a une raison qu'il a un couteau. Si il y a un couteau, c'est pour te faire des dégâts sur toi. Il y a un couteau où... Tout le monde connaît juste un coup de couteau à l'intérieur, au milieu. Ça peut te rapporter beaucoup de dégâts. Moi, je ne vais pas rester devant lui comme ça. Tu vois. N'explique pas, n'explique pas comment... On va dire genre que je vais mettre un coup de couteau, là, tout de suite, là. Je vais mettre... Je vais mettre un coup de couteau, je vais parler. Ah, il a les mains comme ça, je ne peux pas mettre les mains comme ça. Là, c'est le premier truc, c'est de parler avec lui. Mais si par contre, je viens comme ça, qu'est-ce que tu fais ? Avec le couteau, là ? Mais tu ne le vois pas, le couteau. Comment tu peux le voir si j'ai un truc sur... Là, je suis baisé. T'as capté ? Je suis baisé. Donc, c'est pour ça, il faut mettre dans une situation... Mais imagine, on n'a pas vu le couteau. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas vu le couteau ? La première chose, c'est comme on a dit, depuis le début tout ça. Distance. Distance. Garde la distance. Regarde le mec comment il est. Tu vois, tu le regardes comme ça, comment il est. S'il a une attitude de... Tu vois ? Une attitude d'avoir peur ou un truc comme ça. S'il a une attitude d'une crainte, ça veut dire qu'il a peur. Mais qu'il va faire un truc. D'accord, un truc de fou. T'as capté ? Il va faire un truc de... Il va faire un coup de traître. D'accord, d'accord. Il va faire un truc de coup de traître, tu vois. D'accord, d'accord. En face à un couteau, retenez, tu ne peux rien faire du tout. Je suis combattant des MMA, Greg est combattant des MMA. Tu me donnes un couteau et tu verras ce que ça donne contre un combattant. Et donc, juste une petite question, parce qu'on est d'accord que les... Enfin, les couteaux, tout ça, c'est interdit en MMA. Non, bien sûr que non, non. Non, mais c'est... Mat de baseball, couteau... Pitbull ! Non, mais c'est si les deux ont signé. C'est à main nue, c'est à main nue. Mais donc, dans l'idée, je pense que pas mal de personnes qui regardent votre scène connaissent les arts martiaux, hein. Mais si on est vraiment en situation réelle, quelqu'un qui n'a jamais fait un seul art martial, qui arrive comme ça, qui... Comme ça. Quelle doit être la première réaction instinctive ? Oh putain. D'accord. Déjà, je mets ma main en opposition, je cours. Et il faut courir, hein. Il faut courir. Après, si je suis dans un endroit clos, viens vers moi. Viens. Et je vais frapper dans les genoux, mais des front-ticks comme ça. Et le cas échéant, viens, viens, viens. Je vais plonger ici, sur la main. Et ma tête, boum. Un peu comme en lutte. Tu vois, quand on est en lutte, on va beaucoup utiliser sa tête. Et bien là, ça va beaucoup me servir. D'accord. Ok. Et ensuite, boum, les frappes. Ouais, bah ok. Boum. Ok. J'ai touché les grelons ? Oui, non, mais tranquille. Eh ouais, mais bon. Ce que je montre, ce que les experts montrent sur ma chaîne, je trouve que c'est un peu biaisé ? Au niveau des attaques au couteau ? Ouais, par contre, tu vois, les attaques au couteau, c'est la première chose que toutes les personnes vont agresser. Par exemple, si je veux venir agresser quelqu'un, je ne vais pas venir agresser deux manteaux de téléphone en parlant avec les mains nues. Bien sûr, si je vais venir, je serai avec un couteau. Et je te dirai deux manteaux de téléphone avant que je te plante, tu vois. D'accord. Il y a eu beaucoup de situations comme ça, tu vois. C'est plutôt en menace. En menace, tu vois. Il faut menacer pour avoir quelque chose de quelqu'un, tu vois. D'accord. La première chose que... Voilà, tu vois, je ne vais pas dire que... Voilà, des fois, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien. Bien sûr. Si je suis dans l'ascenseur, toi et moi, on s'est croisés dans l'ascenseur et tu me sors un couteau, c'est soit toi ou soit moi. Bien sûr. Soit j'y reste en vie, soit j'essaie de défendre. Là, à ce moment-là, dans la tête, il faut direct se mettre. Je sais que je vais mourir. Il faut que je donne tout, tu vois. C'est pas mal, là, ce truc, là ? Ça, c'est pas mal. Ça, c'est très bien. Ça, c'est correct. C'est la première chose que tu vas faire, tu vois. Quand il menace. Voilà. Dès qu'il a le couteau là, bien sûr, tu vas aller direct là, même si tu sais que tu vas prendre des dégâts dans la main. Même si tu vas prendre... Ça, là, c'est quoi ? Voilà, tu vois, c'est une cicatrice des histoires d'avant. Des histoires d'avant. Dès que tu prends là, mais moi, je l'avais raté. C'est ça, le problème. Dès que j'ai raté, il m'a quand même réussi à me la mettre. Il te l'a envoyé ou tu as jailli dessus ? Non, je suis allé direct dessus. Parce qu'il voulait la mettre en même temps, tu vois. Oui, d'accord. Donc, quand tu avances vers la personne, la personne va faire quoi ? Elle va bouger, toi. Donc, j'ai raté, mais j'ai réussi à avoir son pouce. Le pouce. Dès que j'ai eu son pouce et le couteau là, donc le couteau, il sort par là. Dès que j'ai eu son pouce et le couteau, voilà, j'ai attrapé et j'ai mordu. D'accord. Tu as mordu ? Oui, j'ai mordu toute ma patate. Et alors, qu'est-ce que tu as fait ? Il a lâché. Il me poussait avec sa main sur mon visage et tout. Comme ça ? Là, tu peux, quand tu es accroché sur la peau, c'est que là, il a lâché le couteau. Et là, c'est parti en lutte et après, voilà. Et après, voilà. En fait, c'est parti. D'accord. D'accord. Quand vous vous combattez, vous avez vu, la garde bien haute, la principale chose à protéger, c'est le visage. Donc, ne tendez pas vos bras. On voit trop ça lors des combats. Mets-toi face à moi. Eh, mec, ils sont là. Ils se frappent comme ça, mais ils ne peuvent pas faire mal parce qu'ils n'ont pas l'engagement du corps. Et puis là, si je suis comme ça, il va me rentrer des patates de fou. D'accord ? Non, on est là. Ici. Et puis, on... Hop ! On descend dans les jambes et on espère mettre Ramzan au sol. Mais ce n'est pas possible, c'est un grand lutteur. Ramzan, j'ai été ravi de te... de te rencontrer. Oh, Charles ! On y va, là ! J'ai gagné ou je ne les ai pas eus, là ? J'ai bon ? Voilà, ils ont une bonne défense. Ils ont fini, là, tu vois. La fuite ! Déjà, déjà ! Va y avoir ta mère, ta mère ! J'ai été ravi de te rencontrer. Merci. C'est quelqu'un de très gentil, très agréable. Il n'a pas le melon, si ça fait plaisir. Et ce que je vais faire, et ce que vous allez faire, vous allez vous abonner déjà à son Instagram, si ce n'est pas déjà fait. Vous allez lui donner de la force pour ses prochains combats. Parce que lui, il a de la pression de fou. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent le combat de Ramzan. Il arrive. Rappelle-nous. Quand est-ce que ça arrive ? Ça arrive le 29 octobre. Le 29 octobre. 100% fight. 100% fight. Après, le reste, c'est ça. C'est tout sur ma page Instagram. Adresse, le lieu... Ton adversaire, tu sais qui c'est ? Pas encore. Mais on va le savoir là pour toi. D'accord. Donc, tu te prépares à la Hatch Academy, c'est ça ? C'est ça, Hatch Academy. Avec des grosses pointures, comme Saladin ? Ouais, de vraies grosses pointures. Qui d'autre ? William, Fayyad, de tout. Baba. Ah ouais, très bon, très bon. Du gars du Bellator. Du gars du Bellator. Il y a tout le monde. Donc, il est très bien entouré. Avec Arnaud Templier. C'est ça. Hatch. Hatch, c'est ça. Boris Johnston. Boris aussi. Tout ça, c'est des grands noms. Vous devez connaître ces gens-là. C'est des gens qui forment des champions. Et j'espère que Ramzan sera une des futures pépites dans sa catégorie. Les moins de 66. Moins de 66 kilos. J'espère qu'il va faire des étincelles. Et... Arrêtez de rager de toute façon. Parce que c'est un bon gars. Il va au charbon. Il fait ce qu'il peut. Il n'est pas en train de bomber le torse et de dire, moi je suis le meilleur, moi je suis le meilleur. Il va essayer de nous montrer qu'il est le meilleur. Et moi, en tout cas, c'est tout le bonheur que je lui souhaite d'arriver à être le meilleur. Un petit mot, mon frérot ? Peut-être... Merci à toi. Merci pour cet accueil. Merci pour tout. C'est pas grave. On laisse les gens parler, tu vois. Les rageux, il y en a partout. Il y en a partout, tu vois. C'est grâce à eux, tu vois. Ça avance, hein. Bien sûr. Quand ils te parlent mal de toi, tu veux prouver des choses. D'accord. Dès que tu prouves des choses, tu dis des fois merci à eux aussi. Tout le monde te donne de la force. Donc, ce que vous faites, vous abonnez aussi à la chaîne Karate Bushido. Vous activez la petite cloche. Moi, je vous retrouve pour de prochaines aventures. Et vous n'oubliez pas d'aller le soutenir. On vous met son Instagram, là, là, là. Il est là. Allez-y, cliquez, cliquez. Cliquez sur le mien aussi. De temps en temps, je mets torse nu. Pour les filles surtout. Merci Ramzan. A bientôt, les gars. Mon Daru, il aime beaucoup mon Daru. C'est comme mon père. Moi, je plais aux vieux. Et lui, il plaît aux jeunes. Non, 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 les deux. J'ai beaucoup regardé. Bien. Je t'imaginais pas aussi. Je suis une masse. C'est ce qu'ils me disent les gondesses. J'imaginais pas que tu étais comme ça. C'est moi, non. On va pas trop. C'est trop. C'est trop. Sous-titrage FR ?